Re-bonsoir, toujours dans les salons de la préfecture avec Bernard Chavreau. Alors vous êtes, vous, probablement le seul survivant PS de cette élection, puisque vous êtes déjà le seul qualifié pour le second tour, où vous affronterez le Front National. Est-ce que vous vous sentez en balottage favorable ce soir, Bernard Chavreau ? C'est forcément en balottage favorable. D'abord, je ne suis pas tout seul, il y aura Chez la Macaronne avec moi, on sera deux, ce qui est quand même mieux. Est-ce que c'est la révolution de cette élection, des binômes, un homme, une femme ? Oui. Ensuite, rien n'est gagné, rien n'est gagné. Il faut que nos troupes se disent qu'on doit aller voter au deuxième tour pour être sûr de gagner. Alors j'espère bien qu'on va récupérer un certain nombre de voix qui sont allées à d'autres candidats. J'attends de voir ce qu'ils vont dire. Voilà, voilà, mais moi je suis confiant, je suis confiant, on va y arriver. Ce serait quand même pour le moins très ennuyeux que ce département n'ait pas un semblant d'opposition, parce qu'il y a deux, ça va être compliqué, ça va être compliqué. L'opposition pourrait être FN puisque c'est un duel PSFN. Alors ça pourrait être FN. Le FN, ils ne sont pas dans une opposition, ils sont dans une négation de tout. Donc moi je ne qualifie pas d'opposant. Quand on est dans une opposition, on étudie les dossiers, on regarde ce qui se passe, et on vote ce qui est bien, et on contre ce qui n'est pas bien. Voilà, ce n'est pas le cas du FN. Ce soir, est-ce que vous devez aussi un peu de votre présence au second tour à l'UDI, puisqu'il semblerait qu'il y a eu une alliance tacite entre le PS et l'UDI, avec certains cantons où le PS n'a pas envoyé de candidats. D'autres où l'UDI a envoyé des candidats, vous c'est le candidat UDI qui vous sauve aujourd'hui ? Oui, alors, moi je ne vois pas les choses comme ça, parce que d'abord, je ne suis pas au PS, moi je n'ai rien négocié, nulle part. J'ai juste négocié avec les Verts, ils n'ont pas voulu, ben tant pis. Sur les cantons où on n'a pas envoyé de candidats, je crois bien qu'on n'en avait pas. C'est encore plus grave que ça, mais voilà, c'est comme ça. Là, l'UDI est venue, sans doute parce qu'ils estimaient que les candidats UMP n'étaient pas de leur goût. Et d'ailleurs, je sais qu'ils sont venus avant l'UMP, avant l'UMP. Bon, après, ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Évidemment que ça m'arrange, évidemment que ça nous arrange, mais c'est la vie politique, c'est la vie politique de tous les jours. Comment vous expliquez que l'UFN soit au second tour dans 12 des 13 cantons, en tête dans 4 cantons dont le vôtre, alors que c'est des élections... Oui, excusez-moi, c'était tout à l'heure, ils étaient en tête, depuis ça a changé. Comment vous expliquez... Enfin, vous êtes 40 voix devant eux. Comment vous expliquez que sur cette élection qui, jadis, leur était très défavorable, aujourd'hui, soit une élection, encore une de plus, qui leur est favorable ? Moi, je l'explique par une seule chose, c'est que nos concitoyens ont confondu deux élections. Ils ont envie de sanctionner le gouvernement, il faut qu'ils attendent 2017. Et si c'est toujours le cas, qu'ils aient envie, ils feront ce qu'ils voudront. Mais pour le moment, on est dans des élections cantonales. Moi, je rappelle que les deux candidats d'UFN sur mon canton, ils habitent Renaud et Amplepluie. Pour aider à la proximité, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple. Donc, ne confondons pas les choses. Votons, répondons aux questions qui nous sont posées. Est-ce que vous voulez des gens qui sont dans la proximité, qui s'occupent du quotidien ? Ou est-ce que vous voulez des gens qui disent non à tout ? Voilà, c'est la vraie question. Donc, ne pas confondre les élections. Merci beaucoup, Bernard Chavreau. Bonne soirée. Merci. Merci.